C'est pas des potes, c'est pas des potes, c'est une pote. Je suis riant, regarde. Capucine, je suis en interview. Je te rappelle, c'est Capucine Valmarie. Oui, je te rappelle tout de suite. Je suis en interview. En gros, on est dans un petit village qui s'appelle Brisan. Et ce village fait une fête autour d'une figure du village qui se trouve être champion du monde de surf. Ils organisent une espèce de fête sur la plage pour que certaines personnes du village puissent surfer avec le champion du monde. Et un événement arrive, un gros nuage qui va un peu bouleverser tout ça. Les surfeurs vont disparaître. Ils réapparaissent avec des amnésiques, ils sont plutôt en bonne forme, et commencent des phénomènes paranormaux. Et toute la série, ça va être comment un événement paranormal va impacter la vie intime des gens. Ça parle d'une vraie chose, c'est-à-dire comment on maltraite notre nature, où est-ce qu'on en est là, dans un moment de l'humanité qui est terrible, il ne faut pas se le cacher. Et donc, je pense que ça parle de ça. Là, en tout cas, un des personnages dit, si la nature se venge, parce qu'on la malmène. Donc, oui, oui, c'est un des thèmes. Sortez ! Sortez ! Moi, ce qui me touche, si tu veux, c'est le côté conte, en fait. Tu vois, après, c'est peut-être très personnel. Je ne sais pas si c'est vécu comme ça, la série. Mais pour moi, quelque chose de l'ordre du conte. Et du coup, cette partie nature, je la vois plus par ce biais-là, moi. Elle m'intéresse plus par ce biais-là. Et du coup, qui permet de placer cette petite communauté au sein, tu vois, au sein de ce truc-là. Parce que la nature, on est dans des choses énormes, on est dans l'océan. On est sans dévoiler, il y a ces moments un peu troules où on sent des bruits de nature qui deviennent... Enfin, quelque chose d'un peu étrange qui se passe. Et en tout cas, moi, ça m'a fait basculer plus du côté de l'imaginaire et du conte. Mais en effet, on sent bien qu'il y a une toile de fond qui est de cet ordre-là, écologique. La dernière chose dont je me rappelle, c'est ce nuage qui s'est abattu sur nous. Et puis après, plus rien. Regarde ses yeux. Ils ont changé de couleur. Encore dans le mur ! Il t'a pas tes lunettes, Thomas ? Il va beaucoup mieux, ça, maintenant. T'es cicatrices ? Comment c'est possible, ça ? Ça m'a fait penser au revenant également... Enfin, après, du point de vue d'interprète. C'est ma première lecture. Donc, tu verras après, on va parler série en général. Et j'ai du mal à répondre à ces questions. Mais j'ai eu aussi un même goût de l'écriture. Il y a une écriture, en fait. Il y a une écriture des personnages. Et je suis obsessionnel avec cette histoire de conte, peut-être. Mais j'ai un peu la même sensation sur les revenants. On crée un univers... Et finalement, on se pose pas la question de ce qui se passe autour de cet univers-là. Ça peut être une bulle, ça peut être... Après, moi, j'ai plus été... L'écho, si on prend des références, c'était plus sur The Leftovers, pour moi. Après, c'est en termes d'écriture, peut-être. Il y a quelque chose qui m'a plus branché sur ça. Le nuage se modifie constamment. Un peu comme si c'était un organisme vivant. Cette pollution, ça peut avoir un lien avec le nuage ? Vous avez continué sans scrupules à défigurer la côte et à sécher tous les marais. C'est une mini-série qui vit comme ça, je crois. Après, je suis pas trop dans les bruits de ce qui se passe. Là, on se retrouve juste, on s'est pas revus depuis là. Pratiquement tous ensemble. Et on est venu en masse là, à 11. Mais sauf que dès qu'on se retrouve, ça recrée le... Donc je pense qu'on a très envie de... Mais ça pourrait ? Ouais, je crois que ça pourrait. En tout cas, on a très envie. Mais c'est pas le but. C'est pas du tout le but. Le but n'est pas de lancer autre chose. C'est pas le but.